Allez, 11h03, ce que je vous propose c'est de débuter. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau webinaire de 1h1territoire. Pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Auraud, je suis un des cofondateurs de Otari, je m'occupe en particulier de la partie conception technique de notre plateforme. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Stéphanie qui va se présenter dans quelques secondes. Juste en préambule d'un point de vue pratique, vous aurez certainement des questions, vous souhaiterez certainement interagir sur ce qui va se dire ce matin, n'hésitez pas, vous avez une rubrique chat ou questions, donc utilisez plutôt la rubrique questions pour poser vos questions. questions, je tenterai d'y répondre soit en direct en sollicitant bien sûr Stéphanie si je ne peux pas répondre ou si toutefois effectivement ça ne correspond pas à la thématique qui sera bornée au moment où vous posez la question, à ce moment-là ce que je vous propose ce sera plutôt de traiter cette partie en fin de webinaire. Voilà, donc voilà d'un point de vue pratique, ça va durer à peu près une heure, on a 45 minutes d'exposé de Stéphanie et à peu près on se réserve un quart d'heure d'échange pour la fin. Donc, bonjour Stéphanie, je te remercie d'être présente. Bonjour à tous, merci Sébastien de m'avoir convié à ce webinaire et je vais vous présenter donc le territoire, enfin un large territoire qui va de l'Auvergne jusqu'à la Bourgogne. Alors effectivement, c'était l'enjeu du jour puisque vous le savez, ce format est vraiment dédié à décrypter un peu nos territoires, donc le mois dernier nous étions sur le territoire des Hauts-de-France avec la métropole lilloise pour essayer de vous permettre d'appréhender un peu mieux soit un territoire que vous connaissez déjà bien, soit éventuellement de découvrir de nouveaux territoires. J'avais souhaité effectivement que Stéphanie, qui vous expliquera un peu plus ce qu'elle fait au sein de Nexity, mais qu'elle puisse être avec nous aujourd'hui puisque Nexity est un partenaire précieux pour nous aujourd'hui et lorsqu'elle m'a proposé effectivement cette thématique du marché de report lyonnais, que l'on connaît bien puisque vous le savez nous sommes en plein territoire ronalpin puisque nous avons notre siège à Saint-Etienne, des bureaux aussi à Lyon, c'est un marché que nous connaissons bien, effectivement on constate un phénomène et quand Stéphanie m'a mis le doigt dessus, elle m'a proposé cette thématique du report du marché lyonnais en étudiant deux territoires, j'ai dit bah allez banco, j'achète et on y va. Donc Stéphanie, ce que je te propose c'est de prendre la main, maintenant l'audience est complètement pour toi, donc bon webinaire et puis encore une fois j'interagirai avec toi en fonction des questions, voilà. Avec plaisir, merci Sébastien. Bonjour à tous, donc je suis responsable partenaire chez Nexity, donc je m'occupe d'Efficimo et d'autres entre autres pour les ventes à l'externe du groupe sur la région Rhône-Noir-Auvergne-Bourgogne, mais j'agis sur l'ensemble des programmes de toute la France. En deux mots je vais vous présenter Nexity, nous sommes donc la première plateforme de services immobiliers en France et nous proposons une palette de réponses à l'ensemble de nos clients de 18 à 95 ans, puisque nous agissons dans la vente, dans la conception de programmes allant des résidences étudiantes en passant par les programmes classiques destinés aux résidences principales et aux investissements locatifs, notamment Pinel, jusqu'aux résidences services seniors. Alors Nexity, quelques chiffres. Sur 2020, un chiffre d'affaires de près de 5 milliards d'euros avec une progression de 8% par rapport à 2019, sachant qu'aujourd'hui par rapport à cette même période en 2020, nous avons déjà une progression de 7%. 21 000 réservations nettes sur 2020, nous obtenons 17% de parts de marché au national et nous formons un groupe de 11 000 collaborateurs. Alors aujourd'hui je vais vous parler effectivement du marché de report lyonnais, puisqu'on fait un constat et vous le faites chaque fois avec vos clients ou chaque fois lorsque vous devez faire des propositions. Les prix de Lyon intramuros et de la métropole sont aujourd'hui importants. On est sur un plafond Pinel, un prix au mètre carré à 5 500 euros et on atteint notamment sur la métropole des prix allant de 7 000 à 8 000 euros le mètre carré. Et sur Lyon intramuros, excusez-moi, et sur la métropole, on est quelquefois presque au-delà des 5 500 euros le mètre carré. Aujourd'hui, Clermont-Ferrand et Dijon sont des villes qui, on peut dire même si Dijon est sur la région de Bourgogne, on peut dire quand même que ça englobe la large région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque ce sont deux villes qui sont situées à moins de 200 km de Lyon et qui ont un fort intérêt pour l'investissement locatif. Je vais vous parler de la ville de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, on est à 1h30 de Lyon en voiture. C'est une ville qui est aujourd'hui placée à la 10e position des villes françaises où il est intéressant d'investir et même de vivre. C'est une ville complète, c'est une ville intramuros où il y a tout d'une grande ville. Et très vite, on a une vallée verte, un tourisme vert, des stations de ski à moins d'une demi heure du centre-ville pour l'hiver. C'est une ville très agréable. On est à 3h de Bordeaux, 3h de Paris et 2h30 de Montpellier. Sur le cercle rose, ce ne sont pas les arrondissements, ce sont les quartiers de Clermont-Ferrand, notamment ceux qui vont nous intéresser. En numéro 1, nous avons le centre, la place de Jaude. Nous irons du côté de Croix-Néra, sur le nord de la ville de Clermont. Nous irons aussi sur le côté d'Aubière, de Loradou, sur le numéro 4. Et bien évidemment, on restera du côté de Jaude ainsi que sur le numéro des Vallières, le numéro 2, puisque nous avons également une très belle résidence sur ces secteurs-là. Comment connaît une forte croissance démographique avec, sur l'ensemble de la métropole clermontoise, 290 000 habitants ? Donc, on voit sur le graphique que vous avez l'évolution de la population sur les 50 dernières années avec une croissance non négligeable qui va continuer jusqu'en 2032. Clermont-Ferrand, c'est surtout une ville universitaire, plus de 30 % de la population à moins de 30 ans. Elle regroupe 40 000 étudiants à l'université de Clermont-Auvergne, qui est une université mondialement connue, et elle accueille 15 % de la population étudiante qui sont des étrangers. C'est aussi un pôle économique important avec 14 000 entreprises installées. Il y a donc deux pôles véritablement intéressants, des pôles de compétitivité sur Clermont. Un pôle de compétitivité dans les systèmes mécaniques intelligents, qui est le troisième pôle, le plus important en France, qui crée des pièces pour la mécanique spatiale. Ça s'appelle Via Meca et Céréales Vallée, qui est un pôle sur l'industrie agroalimentaire, qui est également très bien implanté et de grande renommée en France. Le marché de l'immobilier, la construction à Clermont-Ferrand, la demande a augmenté la dernière année de 47 %. L'offre recule, puisqu'on va retrouver également une problématique de permis de construire, et on a une forte demande locative, sachant qu'un locataire sur trois rencontre des difficultés à trouver un logement. Il faut savoir que l'habitat à Clermont est un habitat qui est ancien. Il y a déjà l'habitat des Vieilles-Pierres, qui est très ancien, mais surtout, on a un habitat locatif aujourd'hui, qui est un habitat qui a été construit dans les années 60-70, avec tous les inconvénients que ça représente, des mauvaises isolations, des coûts exorbitants au niveau de l'énergie, et les locataires et des charges très importantes, donc les locataires, se retournent vers le neuf. Voici donc le prix moyen des logements à Clermont-Ferrand, sachant qu'aujourd'hui, on peut être sur un prix moyen global à 3 800 € le mètre carré, allant entre 4 000 et 4 500 € pour les deux pièces, et 3 800 à partir des trois pièces jusqu'aux cinq pièces. Le montant des loyers à Clermont-Ferrand, donc on est sur un loyer marché à 10,50 € du mètre carré, ce qui tombe très bien, puisqu'on est sur le plafond Pinel de la zone B1. Donc là, on voit l'évolution des loyers sur ces courbes, sachant qu'il y a eu un pic effectivement entre 2009 et 2010, puisqu'on était sur le départ de la loi CELIER, et puis on voit une progression depuis 2014 qui est tout à fait cohérente, et qui est en adéquation avec la progression des loyers de la France de manière générale. Voici donc l'emplacement des programmes que je vais vous présenter. Le programme de Grand Écran, donc ici, nous sommes sur le centre de Clermont, ce qu'on appelle Clermont-Jaude. Donc, sur cette partie-là, nous sommes donc sur le secteur de Croix-Nerac, qu'on a vu au départ, donc le programme Grand Écran, sur lequel il me reste pas beaucoup, il me reste très peu d'eau. C'est une opportunité puisque j'ai un lot livrable immédiatement, ça peut être intéressant. Le programme Intimiste, le programme Révélation, qui sont chacun à 10 minutes du centre-ville, et notre programme Résonance, qui est du côté des Vallières, donc à proximité de la ville de Chamalières, qui est une ville qui pourrait correspondre à Saint-Cloud par rapport à Paris, très cotée de l'agglomération clermontoise. Alors, aujourd'hui, sur Clermont-Ferrand, j'ai 47 lots en stock. Je démarre à 169 000 euros sur une rentabilité moyenne à 3,20. Et donc, j'ai un lot en livraison immédiate, comme je vous le disais. C'est un T3 à un prix de 208 000 euros en TVA, puisque on a le TVA 5 aussi sur ce programme. Et il est donc sur le programme de Grand Écran. Donc, voilà la situation de l'ensemble de nos programmes. Révélation. Donc, Révélation, c'est un programme qui est situé neuf rue dans Maison. Donc, pour vous situer ici, vous avez donc le siège de Michelin, puisque Michelin reste omniprésent à Clermont, et aussi dans de nouvelles structures et de nouvelles entreprises, donc qui amènent toujours beaucoup de cadres et c'est important. Donc, le plan masse de l'opération, deux bâtiments, 60 lots, une partie qui va être destinée à Auvergne Habitat, qui est notre partenaire d'ailleurs avec lequel nous travaillons. Donc ici, vous voyez donc les deux immeubles. Sur la partie ici, on a déjà réalisé une opération qui s'appelle « Origine » et elles sont séparées, pardon, ces deux opérations, par cette rue, c'est la rue d'Ormeçon. Alors ici, on ne voit pas, mais si on se place ici, en fait, c'est un chemin qui monte, qui est très abrupt, et il monte dans cette direction-là. Ici, vous avez un parking et ici, vous avez le siège de la caisse d'épargne d'Auvergne. Et quand vous arrivez donc en haut de ce chemin, donc à cinq minutes à pied pour les sportifs, vous êtes sur le plateau et donc on est sur la place de Lille. La place de Lille étant une place avec beaucoup de petits cafés, bibliothèques, petits restaurants, c'est ultra étudiant. Et vous avez un arrêt de tram qui rejoint donc le centre Jaude en deux stations. 61 logements, donc deux bâtiments, on est autour de 3 800 euros le mètre carré sur ce programme. On est sur notre gamme classique Perle Plus, puisqu'on a notre application interactive pour les logements. Donc, aujourd'hui, je vous ai fait un petit tableau sur le stock. Donc, il nous reste sept appartements de deux pièces sur un prix de départ à 181 000 euros, neuf appartements de trois pièces, trois appartements de quatre pièces à 289 000 euros. Alors, les quatre pièces ne sont pas inintéressants, notamment aujourd'hui, on voit de plus en plus d'étudiants qui font de la colocation et on reste toujours dans un prix inférieur à 300 000 euros, donc au plafond tunnel avec des rentabilités qui sont intéressantes. Vous pourrez le voir sur les grilles de prix que vous retrouvez sur le site Déficimo. Donc, le PC est purgé. On peut acter donc les lots et nous démarrons nos programmes après les vacances d'été. Intimis. Donc, Intimis se trouve sur le secteur République, 32 rue de la Lièze, deux bâtiments, 40 lots, dissociaux toujours, du T2, T4. On est sur une plus petite opération. On est donc sur une architecture extrêmement classique de bâtiments face à face, un petit jardin intérieur, un bâtiment sur rue de quatre étages, un bâtiment intérieur qui fait deux niveaux seulement, fêture végétalisée et puis terrasse sur les attiques. On est très près de la rue de la République sur lequel nous avions un programme précédent qui s'appelle 56 République. On est à peu près à 150 mètres et sur ce programme-là, le pied d'immeuble abrite notre nouvelle agence commerciale Auvergnat. Donc, deux bâtiments, 40 lots. Je vous ai fait, donc là, on a le stock, pardon, on a le stock total. Donc, les T2, on démarre à 181 000 €. Les T3, 245 000 €. T4, 331 000 € pour des rentabilités moyennes autour de 3,5. Donc, le PC est purgé et nous démarrons nos travaux aussi après l'été pour une livraison au troisième trimestre 2023. C'est une petite résidence. C'est au calme en étant proche du centre-ville. On est aussi à proximité de la cité administrative, du CHU de Clermont qui réunit beaucoup d'employés. Résonance, c'est notre dernier programme que nous avons lancé il y a peu de temps. Nous sommes donc 11 rue du Méniel à Clermont, donc quartier Vallières, donc proche de Chamalières, comme je vous l'ai dit. Il y a une toute petite résidence, 27 logements du T2 au T4. On est sur une résidence située sur une petite rue également qui monte, ce qui fait que les rues de chaussée sont surélevées avec des profils de terrasses, comme vous pouvez le voir sur le plan Masse. Donc, ça peut être très agréable aussi de se trouver, enfin, pas besoin d'être en étage élevé forcément pour bénéficier d'une terrasse. Donc, 27 logements. Aujourd'hui, sur le stock, il nous reste 5 T2. Nous démarrons à 192 000 €. Je vous l'ai dit, on était un tout petit peu plus cher sur cette opération-là. T3, 249 000 €. Il nous reste 8 T3. Et T4, il nous en reste un à 292 000 €. Le permis de construire est déposé. C'est en cours d'obtention. Nous allons démarrer nos travaux au quatrième trimestre 2021 pour une livraison au troisième trimestre 2023. Maintenant, vous parlez de Dijon. Alors, Stéphanie, je me permets juste de faire une toute petite précision. Je ne voulais pas t'interrompre. Quand Stéphanie parle d'Effissimo, c'est Otari. Otari, oui, excusez-moi. C'est notre structure juridique. Et Otari, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, Otari, c'est la plateforme. C'est vraiment la solution. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, commencez peut-être à réagir dans les questions pour la partie clermontoise, tant que c'est encore frais dans vos têtes. Et puis, effectivement, derrière, on réagira à la fin, une fois que Stéphanie aura fini la présentation de la capitale des Ducs. Voilà. La capitale des Ducs de Bourgogne. Exactement. Très, très belle vie. Belle ville. Oui, belle ville. Alors, effectivement, Dijon est située sur le triangle Paris-Lyon-Strasbourg. Elle est extrêmement bien desservie par les axes autoroutiers. C'est l'un des premiers secteurs sauvegardés de France puisqu'elle a été classée deux fois par l'UNESCO, une fois pour les climats de vignobles de Bourgogne et pour la cité gastronomique. Alors, il faut savoir que le maire de Clermont-Ramsalem est quelqu'un, on l'aime, on l'aime pas, mais c'est quelqu'un qui a fait énormément pour sa ville. Il est maire depuis début 2000. Il a réalisé un développement exceptionnel pour Dijon et a investi plus d'un milliard d'euros en 10 ans. Donc, je vais vous parler de cette évolution de cette ville. Donc, pareil, dans le cercle rose, on va parler du centre-ville de Dijon. Nous irons sur le secteur 3, qui est le quartier Mont-Muzard sur lequel je vous présenterai Fenêtres-sur-Parc. Et puis, clairement, Dijon, c'est une métropole qui réunit 23 petites communes. Et nous nous éloignerons donc sur le nord-ouest pour vous proposer donc une résidence service senior qui s'appelle l'Eventel, sur lequel j'ai du stock disponible. Bon, on est sur du LMNP. C'est une autre fiscalité, mais qui est intéressante. Donc, une forte croissance démographique. Aujourd'hui, 259 000 habitants sur la métropole de Dijon. Nous avons également une population jeune. 30 % de la population a également moins de 30 ans. 34 200 étudiants à l'Université de Bourgogne. Et on attend à peu près 7 à 8 000 sur la réactualisation des chiffres étudiants à l'Université de Bourgogne depuis 2025. D'ici, pardon, 2025. Alors, de nombreux développements pour accueillir de grands projets urbains. Beaucoup d'entreprises se sont installées. Des sièges d'entreprises se sont installés à Dijon, dont Sanofi et Schneider. 17 900 entreprises en tout. L'attrait touristique est extrêmement développé, donc avec la mise en route de la construction de la Cité internationale de la gastronomie. 70 000 mètres carrés, donc, qui regrouperont un hôtel, des bureaux, un pôle culturel avec un cinéma et un écoquartier de plus de 540 logements. Le projet LGV Rhin Rhône, qui est en fait l'extension de la ligne TGV, donc, pour pouvoir relier les villes de Mulhouse et de Strasbourg et de Belfort rapidement en partant de Dijon. Alors, comme je vous le disais, il y a un fort développement immobilier sur Dijon-Métropole. Donc, 600 permis de construire sont instruits par an. Donc, sur l'année 2019, nous avons 107 000 mètres carrés pour le logement, près de 23 000 mètres carrés pour les locaux d'industrie d'activité, 20 000 mètres carrés pour les surfaces commerciales et les équipements publics, et plus de 7 000 mètres carrés pour le bureau. Donc, un tiers de logements commencés étaient destinés, donc, à des publics spécifiques, des logements étudiants, des logements seniors, de l'accession à la propriété et des résidences sociales. Donc, le prix moyen du mètre carré dans le neuf est autour de 3 500 euros le mètre carré, et 80 % des personnes à la recherche de location sur l'ensemble de la Côte d'Or vont, bien sûr, chercher sur Dijon. Le prix moyen des appartements neufs à Dijon. Donc, ici, vous avez une photographie sur une sélection de quelques programmes. Voilà, il faut compter à peu près 3 500 euros le mètre carré, entre 3 500 et 3 800 euros le mètre carré sur Dijon, avec une évolution sur six mois qui s'est accentuée. On le voit notamment sur le prix des deux pièces avec le lancement de nouvelles opérations. Les loyers, donc, vous avez ici, donc, le loyer moyen par typologie de biens locatifs, en meublé et en non meublé, donc, par rapport au nombre de pièces, sachant bien évidemment qu'en zone B1 sur le Pinel, on est plafonné toujours à 10,50 euros. Le loyer moyen à Dijon est autour de 581 euros, ce qui n'est pas loin de la normale sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais donc vous parler de deux programmes, sachant qu'on a également du stock sur un programme qui se trouve dans le centre de Dijon. Je vous laisserai le découvrir sur la plateforme d'Otari. Pardon ? Juste, voilà, Stéphanie, j'ai juste une petite question de Mathieu qui concerne l'évocation que tu faisais de la LGV, en fait. Oui. Cette question, c'est est-ce que la LGV, c'est un projet ou est-ce que désormais, c'est une certitude ? Alors, c'est une certitude parce que la LGV, au départ, c'est un projet, c'est une ligne TGV européenne. Donc, elle part, de mémoire, elle part d'Allemagne, et donc, oui, oui, la mise en place pour relier Belfort, Strasbourg, je crois, et puis, qu'est-ce que j'avais dit ? Melouse, c'est en route. D'accord. Eh bien, c'est vraiment plus clair. Merci, Stéphanie. Alors, donc, le stock en pinel sur la région. Donc, nous avons 23 lots à partir de 195 000 euros, pardon, pour les T2. On a une renta qui va jusqu'à 3,23. Et en stock en LMNP, nous avons 17 lots. Nous démarrons à 187 000 euros hors taxes, puisque nous résonnons hors taxes sur une renta moyenne de 3,60. Donc, Dijon, centre-ville, Palais des Ducs de Bourgogne. Ici, le secteur de Montmuzard, où je vais vous présenter Fenêtres-sur-Parc, se trouve ici à l'ouest, à l'est, pardon, mais bon, c'est 10 minutes à pied du centre. Et ici, Plombière-les-Dijon, où je vous présenterai la résidence d'Éventel. Plombière-les-Dijon, pour vous donner une idée, pour les Parisiens, ça correspondrait à Saint-Cloud, voilà, par rapport à Paris. Et pour les Lyonnais, ça correspondrait à Éculi, par rapport à Lyon. Voilà, pour vous situer un petit peu la proximité, le type de commune que nous ciblons. Donc, Fenêtres-sur-Parc est un programme très exceptionnel. Il est situé dans un cadre qui est chargé d'histoire, puisqu'on est sur le château de Montmuzard. Il est à 10 minutes à pied de l'hôtel de ville et du centre historique. Voilà donc la photo de la situation. Le château de Montmuzard se trouve ici, centre-ville de Clermont. Donc, son parc est immense, il fait donc un carré sur quatre rues. Et donc, nous avons réussi à obtenir une petite parcelle, en fait le tennis de la résidence, sur la rue de Montmuzard, sur lequel nous allons réaliser notre apparition de fenêtres sur parc. Comme vous le voyez d'ores et déjà, il y a beaucoup d'arbres sur ce terrain. On est en espace classé boisé, donc il va falloir construire autour des arbres. Et bien évidemment, on ne va pas pouvoir tous les enlever, bien au contraire. Donc, Fenêtres-sur-Parc, c'est deux bâtiments, 53 logements, 11 sociaux. Ce sont des petits immeubles de R plus 2. On est à 4 000 € le mètre carré. On est en gamme anthracite, donc qui est notre haut de gamme de prestations chez Nexity. Bien sûr, on a notre application interactive Eugénie. Donc aujourd'hui, sur le stock, il nous reste 7 T2 sur 16. On va démarrer à 189 000 € pour une rentabilité moyenne autour de 3,30. D'été 3, il nous en reste 4 sur 17. Presque 65 mètres carrés, on démarre à 266 000 €. 3,2 de renta. L'été 4, 3 sur 7, 86 mètres carrés. Nous démarrons à 318 000 € avec une rentable de 3,4 %. Notre PC est purgé. Nous pouvons réitérer nos ventes sur la fin de l'année, à l'automne, et démarrer nos travaux au début de l'année, pardon, pour une remise de clés fin 2023. Donc, évidemment, sur ce secteur, nous avons les arrêts de bus, le tram à la station de parc des sports, qui est à moins de 10 minutes à pied, et on est à proximité du CHU et pas très moins des facultés, et comme je vous le disais, très près du centre-ville. Donc, l'architecture est extrêmement travaillée. Là, on ne le voit pas, mais vous avez en fait des toits qui seront en sous-pente. Ce sera donc des toits en tôle. Ce sera très joli. Un travail sur les façades, sur les encadrements de fenêtres avec des armatures de fenêtres couleur bronze, des balcons très vastes avec des gardes-corps pratiquement invisibles. Ce sera très joli. C'est très travaillé comme architecture. Et donc, pardon, je reviens. Donc, toujours une architecture en U et entourée d'arbres, et également des arbres à l'intérieur du U qui évitera en plus le vis-à-vis. C'est vrai que c'est très joli. C'est assez singulier comme architecture. C'est simple. C'est très séduisant, effectivement. L'idée, c'était vraiment de faire corps avec la nature sur cette création. On nous l'a bien sûr exigé aussi. C'était un concours ? Oui. Non, non. Ce n'était pas un concours, mais c'est un programme qu'on travaille depuis longtemps avec des exigences de la mairie et des architectes des bâtiments de France. D'accord. Donc, on se trouve à 7 kilomètres du centre-ville de Dijon. Plombière, c'est une toute petite commune de 2500 habitants. Alors, quand on parle bien sûr Plombière, on raisonne Dijon. C'est-à-dire qu'une résidence comme celle-ci va attirer l'ensemble des personnes âgées qui habitent dans les 23 communes à l'entour de Dijon. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est un secteur très recherché. Il y a une base nautique avec un lac qui s'appelle le lac Kyr. Et comme vous pouvez le voir sur la perspective, on est sur le bord de Louche. Et il se trouve que notre résidence va être située sur une sorte de petite presqu'île. Donc, on est en train de construire un pont. Enfin, ça nécessite beaucoup de travaux, ce qui va nous l'amener en livraison 2024, puisque aujourd'hui, bien qu'on ait notre permis, on réalise les travaux de consolidation et du pont. Et ensuite, on démarra bien sûr les travaux de la résidence. Donc, on accède à la ville de Dijon. Nous avons un bus qui desserre la ville de Dijon. Et on a aussi l'accès à la 38, où on est en 15 minutes centre-ville de Dijon. Donc, pourquoi la population âgée va fortement progresser à Dijon, comme malheureusement dans toutes les villes ? Dans un rayon de 25 km, on compte aujourd'hui plus de 30 000 seniors âgés de plus de 75 ans, sachant que l'âge moyen de nos résidents est de 78 ans. Donc, on est vraiment tout à fait dans la cible. Il y a une forte augmentation qui est attendue pour les plus de 75 ans, qui va être renforcée sur ce territoire grâce à l'activité de Dijon. Et de nombreux seniors sur des secteurs plus ruraux du département vont souhaiter se rapprocher de Dijon. Donc, ce que je vous disais. Donc, la résidence service senior des Vantel, donc c'est 127 lots. Nous sommes toujours sur le même modèle. Un rez-de-chaussée qui réunit l'ensemble des services, qui reste la propriété de l'exploitant. Donc, pas de charge pour les propriétaires bailleurs. Nous sommes sur une résidence avec, c'est une vraie résidence avec des appartements allant du T1 au T3. C'est une résidence classique sécurisée par un bail commercial. Donc, 127 lots, 87 parkings et 864 m² de locaux de service. Aujourd'hui, sur le stock de cette résidence, il nous reste donc 7 T2 de 45 m². Nous démarrons à 185 000 € pour une rentabilité hors-taxe sur hors-taxe à 3,6 %. Les T3, nous avons 10 T3 en stock, 64 m², 222 000 €. Et on sera à 3,80 de rentabilité hors-taxe sur hors-taxe, sachant que cette rentabilité, sont-on charges comprises. Donc, il ne reste pour l'acquéreur que la taxe foncière au niveau des charges. Voilà, donc j'en ai fini avec les montels. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ces deux villes. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Est-ce que vous avez des questions ? Hop, j'ouvre mon micro, excuse-moi. Donc, effectivement, ça a été très rythmé, mais c'est aussi très bien. Alors, ce que je vous propose, effectivement, c'est de commencer à réagir pour certains d'entre vous. J'ai une question de Karl qui me demande si sur la résidence LMNP que tu évoquais à l'instant sur Dijon, est-ce qu'elle est aussi éligible au Sensibouvard ou pas ? Bien sûr, elle l'est. Parfait. Donc, très bien. Alors après, le temps que vous posiez, alors on n'a pas de temps à nuire. Si on finit plus tôt, on finit plus tôt. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Simplement, profitez effectivement que Stéphanie soit là. Souvent, ce que vous aimez aussi, c'est aborder de façon très concrète des problématiques sur certaines régions ou certains programmes que vous connaissez ou pas ou que vous découvrez ici. N'hésitez pas à me poser vos questions. Ce que demande Sarah, alors c'est une question pas simple, mais peut-être que tu as la réponse. Sarah me demande, qu'en est-il de la vacance locative sur cette région ? Je suppose, Sarah, que tu évoques la région de Dijon. Donc voilà, parce que c'est la dernière qu'on a évoquée. Est-ce que tu as des infos par rapport à ça ? Sur la vacance locative ? Oui, parce que tu l'évoquais tout à l'heure sur Caramont-Ferrand. Tu disais en fait, tu parlais aussi un peu du manque de logement. Alors peut-être là, c'est plus difficile effectivement de parler de vacances locatives, puisque la vacance locative au sens large, elle est peut-être un peu plus difficile à appréhender. Mais en termes de besoins en matière de logement sur Dijon, on est sur quelque chose d'important aussi ? Oui, on est sur quelque chose d'important, d'autant que la ville, comme je l'expliquais, se développe énormément. Elle devient très attractive. Là, avec ce que j'évoquais en début de présentation de Dijon, entre la cité gastronomique et l'ensemble des nouveaux projets et des grands projets qui arrivent sur Dijon, on a naturellement une croissance démographique, mais aussi pas mal de cadres qui viennent s'installer dans la région, qui quittent des villes comme Lyon, comme Chalon, pour s'installer dans la région et dans les environs. Je ne sais pas. Très clair. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Toi Stéphanie, pour sortir un peu des sentiers battus de ta présentation, ton ressenti à toi sur… Parce qu'en fait, on a un peu la même typologie de produits des deux côtés. Qu'est-ce que tu sens en fait par rapport au marché aujourd'hui ? Tu sens quand même… Parce que c'est vrai que clairement, même si on est un tout petit peu plus loin côté Clermont par rapport au marché, si on revient sur les problématiques d'investissement des Lyonnais que Dijon, c'est vrai qu'on a un tout petit peu plus de proximité avec Dijon. Toi, aujourd'hui, par rapport à l'évolution des deux territoires, tu as quand même une petite préférence ? Toi, ton ressenti personnalité ? Moi, je raisonne un peu différemment et de manière très terre à terre. Je me dis que pour des Parisiens qui vont habiter dans la banlieue parisienne, on va dire à 25 kilomètres de Paris, ils vont mettre deux heures pour arriver dans le centre de Paris pour travailler. Quand vous habitez Dijon et que vous allez travailler même dans les alentours de Lyon, vous allez mettre deux heures pour y arriver. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ces deux villes Clermont et Dijon sont pour la grande région Rhône-Alpes. J'ai évoqué tout à l'heure Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne, qui est en fait notre territoire chez nous, chez Nexity, sur la filiale de Lyon, mais qui a finalement tout son sens. C'est que c'est vraiment, en fait, Lyon s'étend et, je trouve, ces deux villes. Et puis aussi, on a créé des axes. La 89, par exemple, aujourd'hui, entre Lyon et Clermont, aller travailler à Clermont en habitant Lyon, ça se fait et vice-versa. Donc, voilà, ce sont des villes qui se sont énormément développées. Je trouve que Clermont est une ville très complète, dans le sens où vous habitez Clermont, vous pouvez vous rendre rapidement dans une ville plus importante. si il y fait froid l'hiver, en une demi-heure, vous chaussez vos skis. Vous êtes à trois heures de Bordeaux pour aller passer un petit week-end au bord de la mer, ce n'est pas négligeable. Vous êtes à deux heures et demie de Montpellier en descendant par l'autoroute, qui est une autoroute, je ne me rappelle plus, je crois que c'est la 60... Non, ce n'est pas la 61. C'est une autoroute qui n'est pas payante. La 62, non ? Ce n'est pas la 62 ? Non, non, non. Mais bon, c'est une autoroute qui n'est pas payante. Voilà. Donc, cette ville a beaucoup de... Là, je suis terre à terre en disant tout ça, mais elle a beaucoup d'atouts qui peuvent faire que des jeunes vont avoir envie d'y habiter. Voilà. Et par... Alors, juste une anecdote, nous avions un excellent vendeur chez nous à qui nous avons proposé de devenir responsable des ventes sur la région. Mais cette personne clermontoise serait basée à Lyon. Eh bien, elle a refusé parce qu'elle ne voulait pas... Enfin, elle a accepté de prendre le poste, mais en restant basée à Clermont puisqu'elle n'a pas voulu venir vivre à Lyon. Donc, ça montre bien que les clermontois ont vraiment envie de rester à Clermont. Voilà. Et puis, ce qui est quand même aussi très... Alors, je ne sais pas... Alors, pour la petite histoire... Alors là, c'est un brin d'histoire. Je ne sais pas si tu le savais. Moi, je l'ai appris cette semaine parce qu'on a eu un gros rendez-vous chez un futur gros partenaire à Clermont, enfin, un partenaire client, pas promoteur à Clermont. Mais je ne le savais pas. En fait, Clermont-Ferrand, c'est la capitale de la gestion de patrimoine. En fait, c'est à Clermont-Ferrand qu'est née la gestion de patrimoine en France. Il y a le DESS de gestion de patrimoine qui a été créé par l'université Clermont-Auvergne. Exactement. Donc, les premiers vrais gestionnaires de patrimoine, le métier de gestionnaire de patrimoine est né à Clermont-Ferrand. Voilà. Et je pense que véritablement, encore aujourd'hui, c'est un passage obligatoire pour obtenir son DESS et pour avoir vraiment toutes les compétences pour la gestion de patrimoine. Dans tous les cas, Clermont-Auvergne est très, très renommée. C'est vrai. Donc, voilà. Et c'est vrai que moi, nous, on a beaucoup de proximité puisque en tant que Stéphanois, c'est vrai qu'on a une grosse proximité avec l'agglomération clermontoise. On voit que c'est une agglomération qui se développe beaucoup avec un tissu industriel qui se développe aussi, qui se développe énormément. C'est vrai que ce que tu évoquais en termes d'infrastructures autoroutières, TGV, etc., c'est aussi très, très agréable. Donc, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un territoire en devenir. Je connais un peu moins Dijon. Alors, je pense que ces deux villes, de toute façon, ces deux villes bénéficient d'une campagne absolument magnifique. Clermont beaucoup plus ballonnée que Dijon, mais Dijon magnifique avec les mignobles et c'est absolument magnifique à l'automne, au printemps. Enfin, c'est très beau. Aujourd'hui, je pense qu'on est obligé d'évoquer l'année qu'on vient de passer. Et je crois qu'aujourd'hui, dans l'esprit des gens, c'est plus aujourd'hui sur des projets immobiliers d'aller peut-être quitter les grosses agglomérations, de trouver dans des villes finalement tout ce que l'on peut y trouver. Voilà, les emplois, les facilités de la vie quotidienne et les commodités, mais aussi de se dégager des centres-villes pour avoir une vie plus au calme, peut-être plus au vert. Voilà. Et je crois que cette période de manière générale, parce qu'on voit l'engouement qu'ont les villes moyennes aujourd'hui, je crois que la période qu'on vient de passer confirme nos implantations là-bas et l'envie de proposer des logements plus adaptés à ce que les gens recherchent aujourd'hui. Très bien. Moi, j'ai encore deux petites questions, Stéphanie. J'ai Blandine qui nous demande comment récupérer la TVA sur les LMNP. Donc, je suppose que vous avez un quittus fiscal sur les résidences à LMNP. Exactement. Donc, dans l'ensemble du dossier commercial que vous pourrez trouver sur la plateforme Otari, vous avez effectivement un kit fiscal qui est proposé par Immokip. Alors, je vous mets à l'aise. Si votre client a déjà du LMNP, si votre client a déjà un comptable par son activité, aucun souci. Il fera gérer son bien par son propre comptable. Seul Nexity impose la récupération de TVA par Immokip, puisqu'en fait, le client achète TTC, mais il va le financer hors taxes. C'est-à-dire que c'est nous qui allons récupérer la TVA pour vous, pour votre compte pendant la construction. Donc, bien évidemment, on est obligé de le gérer et on le fait gérer par Immokip. C'est un contrat qu'on a avec eux. Voilà pour la récupération de TVA. Super. Et je profite de t'avoir parce que je pense que c'est un sujet qui va être important dans les prochains mois, qui est aussi, à mon avis, un élément clé pour encourager ces clients à se positionner rapidement, notamment sur des produits type Pinel. On sait que le dispositif Pinel va évoluer prochainement dans le cadre de la nouvelle loi de finances. On sent deux choses. On sent, un, effectivement, qu'en fait, il va falloir profiter de ça. Et la question que se posent beaucoup les gens en ce moment, c'est notamment dans le cadre du dispositif Pinel qui va évoluer à partir de fin 2022. Oui. Donc, voilà, avec une dégressivité, effectivement, des taux. Alors, peut-être qu'il sera remplacé, bien sûr, dans le cadre des prochaines présidentielles. Mais en tout cas, ça, c'est déjà ce qu'on perçoit aujourd'hui. Oui, c'est à quoi aujourd'hui, absolument. Donc, voilà. La question que se posent souvent les gens de manière très concrète, c'est si demain, tu engages un client en 2022 sur un projet Pinel, en fait, qu'est-ce qui va compter ? Pour bénéficier du dispositif dans son intégralité telle qu'il existe aujourd'hui. C'est la date d'acte ? C'est la date de réservation ? C'est la date de libération ? Non, non, c'est la date d'actabilité, toujours. Les dates de réservation ne font pas foi. Ce sont toujours les dates d'actabilité ou, comme on l'a vu déjà pour la fin des CELI, etc., l'enregistrement, bien évidemment, des contrats de réservation par les notaires, allez, un mois avant les fins d'année. Voilà. C'est ça qui va compter. D'accord. Donc, en gros, on sait qu'aujourd'hui, on a toujours effectivement un delta entre la date de signature et la date d'actabilité. Ce délai moyen, je suppose que les promoteurs, vous allez tout mettre en œuvre pour faire en sorte de le comprimer au maximum sur les programmes qui arrivent. Raisonablement, tous les projets qui sont lancés aujourd'hui, de toute façon, et qui seront lancés pour l'année 2022. Absolument. De toute façon, si ce n'est pas le cas, on le précise. On le précisera toujours. Soit si on sort du Pinel pour des raisons différentes, qui sont des prix maîtrisés, des choses comme ça, soit parce qu'on n'est pas dans le bon zonage. Alors, il y a les Pinels particuliers, les Pinels bretons, etc. Mais chaque fois, s'il y a une spécificité, on précise de toute façon. Donc, bon, voilà, ça, c'est important parce que souvent, vous vous posez aussi, vous en tant que professionnel du secteur, vous vous posez la question. Deuxième chose, on sent aussi que le sujet du LMNP bouge beaucoup en ce moment. Nous, on le voit de manière très concrète sur l'augmentation assez nette du volume de réservation sur ce type de dispositif. Donc voilà, on voit que aussi vous, les promoteurs, c'est un type de dispositif qu'on voit de plus en plus dans vos stocks, qui commence à peser de façon prépondérante dans vos stocks. On voit, nous, en vous rencontrant, en échangeant avec vous au quotidien, qu'il y a un vrai engouement sur ce type de résidence. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi, en fait, pourquoi cet engouement actuellement sur l'allocation meublée ? Alors, l'allocation meublée aujourd'hui, et notamment, je vais faire référence. Alors, nous, nous sommes les propres gestionnaires de nos résidences qui commencent à travers Studia pour les résidences étudiantes, à travers Domitis. On est sortis du capital, mais on reste toujours partenaires privilégiés pour les résidences seniors. Alors, je vais évoquer déjà la plus pertinente, qui est la résidence service seniors, sur lequel, en lancement... Là, je fais juste une petite parenthèse, parce que je vais vous informer dans les 48 heures du sujet. Donc, je me permets, Sébastien, même si je sors de la région, nous allons lancer une résidence service seniors sur Thônes. Thônes, c'est Annecy. Donc, elle ne sera pas gérée par Domitis, mais le gestionnaire est parfait. Et on va démarrer dans des prix autour de 100, 100, 100, 105 000 euros en hors-taxe, ce qui est aujourd'hui le prix d'une résidence étudiante hors-taxe en plein centre-ville de Lyon, et même, c'est bien plus cher en centre-ville de Paris. Voilà. Donc, je fais juste cette parenthèse. Donc, pourquoi la résidence service seniors ? Déjà parce que c'est de la résidence exploitée, mais c'est aussi la résidence principale de l'occupant. Très important. Aujourd'hui, on parlait de vacances locatives. Un senior va rester dans cette résidence à peu près 4 à 6 ans. D'accord ? Ce qui est souvent, malheureusement, aussi sa durée de vie quand il y arrive. Voilà. Pourquoi c'est intéressant ? Donc, pour la pérennité du bail commercial et également pour sa fiscalité. Aujourd'hui, un achat en LMNP permet donc l'amortissement du bien, l'amortissement du mobilier, et ça vous permet donc en empruntant de disposer de loyers non fiscalisés avec un déficit reportable au moins sur 25, aujourd'hui avec le coût de l'argent de 25 à 30 ans. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour un client qui souhaite véritablement préparer sa retraite, pour des clients… Aujourd'hui, vous avez des clients qui vont nous demander dans des termes mis à 40 et plus. Bon, le Pinel, c'est intéressant. Mais enfin bon, quand ils auront dû fiscaliser 5-6 000 euros d'impôts par an sur probablement 25 ou 30 000 qui payent, il faudra trouver une autre solution quand même. Donc, ces gens-là sont des cadres qui arrivent entre 45 et 50 ans. Donc, c'est vraiment la très bonne période pour eux pour investir dans le LMNP et se constituer sur des rentabilités au départ, puisqu'on est souvent sur grille dynamique dans ces programmes, donc sur des rentabilités qui avoisinent les 3,80, presque les 4 %, c'est intéressant donc d'investir dans ce type de fiscalité pour préparer sa retraite. C'est un excellent produit. Également les résidences étudiantes, je ne l'énigre pas. En revanche, voilà, je partirai plus pour le senior. Oui, alors on sent effectivement qu'en ce moment, parce que dans la nature de la location meublée, effectivement, il en existe de différentes natures. On voit bien qu'aujourd'hui, bon, les résidences de tourisme, c'est un peu compliqué. Donc voilà, résidences d'affaires, ça a été aussi un peu compliqué au travers de la crise qu'on vient passer, puisque clairement, ça a impacté de façon très forte. On voit que ce qui est vraiment a tenu le cap, c'est résidences seniors, pour des raisons que tu évoquais, malheureusement, par rapport au vieillissement de notre population, qui est, à mon avis, incontournable. Donc voilà. En fonction de la population, il y aura plus de 65 ans en 2050. Oui. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'en fait, c'est clairement aussi un autre, c'est vraiment une autre typologie d'investissement qui répond à un besoin différent, d'un côté effectivement d'Alpinel qui va permettre de défiscaliser une partie de ses revenus, enfin de bénéficier d'une réelle souvisuelle. C'est pour des clientèles différentes. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Ils ont des problématiques différentes. Véritablement, le complément retraite, plutôt que de se mettre sur une assurance vie qui aujourd'hui ne rapporte plus rien du tout. Et là, en plus, vous êtes sur un produit qui est complètement liquide, c'est-à-dire qu'on peut le revendre, c'est des mots de 11 ans, ensuite qui se transforment en 3, 6, 9. Enfin voilà, donc ça se revend, c'est liquide, c'est de l'immobilier, donc c'est doublement intéressant. J'en profite d'ailleurs juste tant que j'ai une partie de nos clients qui sont présents ici, parce qu'il n'y a pas que des utilisateurs au tarif. Pour information, pour ceux qui ne le savent pas encore, enfin qui ne l'ont pas vu, on a donc désormais le simulateur LMNP location meublée qui est disponible dans Otari, dans l'ensemble de nos versions, avec effectivement la restitution détaillée, avec toute la vision effectivement du restant à amortir, etc. On a fait un simulateur très complet sur Otari, donc n'hésitez pas à l'utiliser et à en abuser si besoin, puisque effectivement, c'est aujourd'hui un beau produit. On fait intervenir d'ailleurs, pour information, Stéphanie, tu le connais toi aussi, demain, on a une formation de 7 heures certifiante pour nos clients qui se sont inscrits avec Fabrice Demilière, exactement, qui est un vrai spécialiste de la location meublée non professionnelle, quelqu'un d'un très haut niveau, à la fois d'un point de vue des techniques de vente, mais aussi dans la maîtrise de la fiscalité de ce type de dispositif. Donc voilà, je pense que ça fait partie effectivement d'une des références en France sur le sujet. Il a fait ses armes et puis pendant très longtemps, il a vécu chez Nexity. Donc voilà, et aujourd'hui, il fait bénéficier de son savoir. Donc voilà, Stéphanie, je te remercie. On va rester connecté si ça te va encore deux petites minutes, puisqu'on a encore un certain nombre de participants. Tout le monde, on n'a perdu personne, ce qui est très agréable. Ça veut dire que tu les as intéressés. Je te remercie vivement d'avoir pris ce temps avec nous. Avec grand plaisir. Voilà, c'est toujours agréable. Ça permet effectivement d'échanger de façon très concrète aussi sur ce format, sur des territoires, sur des programmes. Ça permet aussi pour vous, promoteurs, de parler un peu de ce que vous faites, des programmes que vous lancez, des opérations. Et on a besoin effectivement d'entendre ça au travers vous et pas simplement d'avoir notre propre grille de lecture. Donc voilà, pour ceux qui vont nous quitter, je vous souhaite une très bonne journée. Alors, le prochain 1h Un Territoire aura lieu à la rentrée maintenant, puisque là, vous allez tranquillement préparer votre départ en vacances, finir, boucler les dossiers, préparer votre départ en vacances. À la rentrée, on a un format qui est dédié à la Corse, qui est un territoire qui fonctionne aussi très bien en ce moment, pour des raisons qu'on vous expliquera, avec des territoires qui sont aussi très propices à l'investissement Pinel, notamment avec des opérations aussi sympas et des promoteurs qu'il faut aussi maîtriser. C'est aussi, je pense, le sujet. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de matinée, un très bon appétit, puis au plaisir. Et Stéphanie, encore merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...